Quelles sont les cinq vraies raisons qui vous empêchent encore au moment où vous suivez cette vidéo de vous lancer en affaires et de devenir votre propre patron ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico KIAX, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de KIAX Academy. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle vous allez découvrir ces six vraies raisons qui vous freinent aujourd'hui, qui vous empêchent de vous lancer. Au fond de vous, vous savez que vous voulez vous lancer mais il y a quelque chose qui bloque. Je vais partager des raisons, pas des fausses mais des vraies raisons. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là, bienvenue à vous. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques. D'ailleurs, j'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à faire une seule chose, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici, s'abonner. Ça prend trois secondes et au moins vous serez informé des prochains partages. Juste avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, il faut savoir que j'ai tourné une autre vidéo qui s'appelle six fausses raisons pour lesquelles vous ne vous lancez pas en business. Là, dans celle-ci, je vous parlerai de six vraies raisons, mais dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de six fausses raisons. Et si vous vous additionnez ces six fausses raisons avec les cinq raisons vraies que vous allez découvrir dans celle-ci, vous avez toutes les pièces du puzzle pour lancer votre business et réussir avec succès. Pour découvrir cette autre vidéo, il suffit de cliquer sur le « i » comme info ou alors de regarder dans la description sur cette chaîne, tout y est indiqué. Dans cette vidéo, on va donner des vraies raisons sans se voiler la face. Alors ne soyez pas offusqués, ne soyez pas brusqués, c'est dans notre intérêt. Dans votre intérêt d'abord parce que vous allez grandir, vous allez vous lancer en business et dans mon intérêt parce que moi, à chaque fois que de nouveaux entrepreneurs se lancent par mes partages, grâce à mes conseils, si j'y contribue d'une façon ou d'une autre, ça me rend heureux, je suis enthousiaste et c'est pour ça que je crée autant de partage pour créer de la valeur autour et de changer la mentalité des gens, leur donner des outils, leur donner envie de réussir et de réaliser leur vie haute en couleur. La première des vraies raisons, c'est le manque d'activité. Oui, soyons clairs, le manque d'activité stratégique. Si vous regardez votre agenda, regardez de façon concrète quelles sont les activités productives et stratégiques que vous avez mises en place pour vous lancer en business. Si vous n'êtes pas encore en business, il y a probablement des raisons et une des premières raisons, c'est le manque d'activité. Oui, ça peut étonner, ça peut choquer, on n'a pas forcément envie de l'entendre, on préfère se dire que c'est autre chose qui fait que je ne suis pas en business, c'est peut-être la conjoncture économique. Non, une des premières vérités, c'est de façon factuelle l'activité et pas les activités d'occupation. En disant, je fais un peu de ci, j'étais un peu sur Facebook, j'étais un peu sur Twitter, je regardais simplement des vidéos. Non, je parle d'activité productive et rentable, c'est à dire, c'est qu'ils vous permettent de transformer un projet en réussite concrète. En d'autres termes, je veux me lancer en business, voici les points que je dois faire, il y a X points à faire. Aujourd'hui dans mon agenda et dans mon planique, combien d'activités vont dans ce sens. Et là, c'est une vérité. Il suffit qu'on se voit ensemble, vous me dites, Zico, je suis ravi de vous voir, vous allez m'aider à me lancer, je veux moi aussi devenir mon propre patron, moi aussi je veux créer de l'impact. Je veux dire félicitations, bravo pour cette intention et cette belle idée. Montrez-moi un peu votre agenda, vos activités et je vais pouvoir tout de suite vous dire où vous en êtes et surtout avant de pouvoir discuter ensemble, je vais voir si ça en vaut la peine parce qu'il faut d'abord qu'il y ait ces activités pour qu'on puisse évaluer ce que ces activités ont donné. Donc ça, c'est une première raison, peut-être que vous êtes concerné, peut-être que vous ne l'êtes pas mais en tout cas, vous l'avez bien entendu. La deuxième des vraies raisons, c'est je manque de confiance. Je manque de confiance, on va gagner cette confiance. Mais c'est vrai qu'au départ, on peut manquer de confiance en soi, on peut manquer de confiance en son propre produit, en disant ce que je vais proposer, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que ça vaut la peine. On peut manquer de confiance en son marché, en ses capacités, en ses compétences. Bref, on peut s'interroger en disant, est-ce que je suis bien ou pas pour proposer ce que je dois proposer. On est souvent touché par ce complexe du succès qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur et c'est une vraie raison qui peut vraiment freiner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive souvent meilleur d'entre nous. C'est-à-dire, si vous êtes touché par ce syndrome, ça veut dire que vous avez énormément de talent et de compétences à traduire. Et comme le enjeu est grand, vous vous sentez un peu bloqué. Alors, rassurez-vous, commencez par des petits pas, vous posez un premier pied et vous allez tout simplement par les petits succès, gagner confiance. Petite étape, succès, ça donne confiance, on en fait un plus grand, ça donne confiance et on le regagne, ainsi de suite. Vous pouvez le faire en plusieurs étapes, mais dans tous les cas, il faut ici reprendre le contrôle et d'avoir confiance. C'est une vraie raison qui peut vous bloquer aujourd'hui, le simple fait d'en prendre conscience, de vous brancher sur la technique des trois P. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez visiter la vidéo en cliquant ici sur le i comme info. Et ensuite, de pouvoir tout simplement travailler cette confiance par petits pas. Troisième vraie raison, c'est je manque de raisons de cœur. Ça, les raisons de cœur, ce sont les ressorts de couleurs que vous avez en vous, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous donne envie d'avancer. La motivation en soi n'est pas une fin parce que la motivation c'est génial, mais c'est éphémère, ça monte et ça descend. En revanche, les motivations de cœur, ce que vous avez au fond de vous, ce qui fait battre votre cœur le matin, les raisons pour lesquelles vous vous levez, pour vous-même, pour votre vie, également pour les personnes qui comptent autour de vous. Ce que vous avez envie de créer comme impact au niveau plus large même, ce sont les raisons de cœur, c'est ce qui vous motive. Et si aujourd'hui vous ne vous lancez pas encore, peut-être parce que ces raisons ne sont pas encore suffisamment mises en avant. Vous vous dites on a encore le temps, on verra, oui je veux évidemment être heureux, oui je veux être satisfait, oui je veux être fier de moi, oui je veux faire plaisir à ma famille, oui je veux faire plaisir à mes proches, mais j'ai encore le temps, on voit. Si on réalise que ces projets de cœur sont si importants que ça, et que la vie avance vite, on ne vivra pas 500 ans dans cette ici configuration, ici Thérèse telle qu'on la connaît. Donc il faut pour ça avoir des raisons de cœur qui viennent vraiment en avant. Et si vous ne les mettez pas suffisamment en avant, c'est une vraie raison qui peut vous empêcher de lancer votre business. Donc à partir de maintenant, il faut mettre en avant vos raisons de cœur, toucher sur les bons ressorts et créer cette motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, qui vous permettra de vous lancer en business. La quatrième raison, c'est que je manque de connaissances. Et c'est vrai, si vous manquez de connaissances, c'est une vraie raison qui peut vous empêcher d'avancer. C'est pour ça que vous devez impérativement vous former, apprendre et découvrir. On pense souvent que la connaissance est uniquement à l'école ou à l'université. On se dit, je n'ai pas de diplôme, peut-être que je ne peux pas réussir. On se dit, oui j'ai des diplômes, mais je n'ai pas eu les diplômes dans telle orientation. Je veux coacher, mais je n'ai pas de diplôme de coaching. Je veux faire ça, je ne suis pas légitime. Une fois de plus, la confiance, la légitimité. Il faut réaliser que la connaissance aujourd'hui est à votre portée. À l'heure d'internet, des nouvelles technologies, vous n'êtes qu'à quelques clics de souris de tout découvrir. Vous avez à travers des livres, la mémoire et l'expérience, peut-être 10, 20 ans d'expérience pratique de personnes. Ma propre histoire personnelle a été transformée en vivant les expériences d'autres personnes à travers de livres au départ, simples livres, en regardant et en apprenant sur le terrain. Ensuite, en pratiquant, en testant, en recorrigeant, en interrigeant les gens, en osant aller vers les gens et en leur posant des questions pour savoir comment ils ont fait. Et cette connaissance-là, au travers de formations, de mentors, il faut investir en vous. Il faut apprendre ce que vous ne savez pas. Et puis, la cinquième raison, c'est que je manque de clarté. Oui, même si vous avez toute la connaissance du monde, mais que vous n'avez pas de clarté sur comment l'utiliser, comment la trier, par quoi commencer. Oui, c'est une vraie raison qui peut vous empêcher de lancer votre business, votre entreprise et surtout de la faire décoller, de la faire accélérer. Parce qu'il y a une vraie boulimie d'informations. Oui, il est vrai qu'on est à l'heure de cette information où tout est disponible. Maintenant, il est vrai aussi qu'on peut se perdre dans une boulimie d'informations. La clarté, c'est ce qui change tout. Quand vous avez de la clarté, vous savez comment faire les choses. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le parcours de transformation à l'aigle. C'est pour ça que j'ai créé aussi la pyramide de croissance à 7 chiffres pour vous donner de la transparence et de la clarté sur le chemin, le chemin que vous devez suivre en tant qu'entrepreneur. Pour passer de 0 à 100 000 euros et ensuite de passer à votre premier million d'euros, ça change tout. Parce que lorsqu'on a de la clarté, la connaissance a un sens et c'est vraiment ce que je veux pour vous. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble 5 vraies raisons qui vous empêchent de vous lancer en business, de lancer votre projet. La première des raisons, c'est je manque d'activité. La deuxième raison, c'est je manque de confiance. La troisième raison, c'est que je manque de raisons de cœur. Je ne sais pas encore ce qui m'anime ou je n'ai pas mis encore assez en lumière, en exergue. La quatrième raison, c'est je manque de connaissance et la cinquième raison, c'est je manque de clarté. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer la suite de ce que vous allez pouvoir découvrir dans un instant gratuitement parce que ce que je viens de vous partager fait partie d'un parcours de transformation qui est beaucoup plus complet. C'est le parcours de transformation Alec où là, vous allez voir comment passer les quatre phases nécessaires à chaque entrepreneur et passionné de liberté pour non seulement lancer un business mais également de passer de 0 à 100 000 euros et ensuite d'atteindre son premier million d'euros. La route n'est pas la même, il y a des choses importantes à faire et ces documents vous donnent de la clarté parfaite. Et puis cette semaine, j'anime également un atelier digital dans lequel je vais vous montrer une web conférence que vous pourrez suivre à distance, dans lequel je vais vous montrer comment utiliser ce parcours de transformation Alec, comment je l'ai utilisé et comment aujourd'hui les personnes l'utilisent avec grand succès. Je vous montre toute la démo et vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le « i » comme info maintenant ici ou alors tout est dans la description. C'est la première fois que je partage publiquement les stratégies que vous allez découvrir dans cette conférence. Je les ai simplement partagés à des clients privés qui pouvaient se permettre d'investir des montants à six chiffres plus, nous donner les pourcentages sur leurs ventes pour nos entreprises de conseil. Et c'est la première fois que je vais faire publiquement dans une conférence pour des raisons très précises, ce n'est pas par hasard et je vais vous en parler dans la conférence digitale qui aura lieu cette semaine. Cliquez sur le « i » comme info, tout est indiqué dans la description pour pouvoir recevoir une invitation gratuite. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en cliquant en bas de cette vidéo sur le pouce bleu « j'aime » comme ça, ça permet de faire connaître cette vidéo et également de m'encourager à tourner d'autres partages stratégiques pour vous. Vous pouvez également en bas de cette vidéo vous abonner en cliquant sur le bouton « s'abonner » si ce n'est pas encore fait et puis de me laisser un commentaire, de vous dire dans ces cinq raisons, quelle est celle qui vous empêche selon vous aujourd'hui de vous lancer en affaires. Pensez également à aller voir l'autre vidéo qui vous montre les six fausses raisons cette fois-ci pour lesquelles vous ne vous lancez pas en business. Merci infiniment votre attention, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.